Alors l'objectif de cet exercice c'est d'apprendre à utiliser les tableaux que vous avez vu dans le cours sur la somme, le produit et le quotient de limite. Alors on va corriger d'abord le petit a. Alors ici on nous demande la limite de n² plus n quand n tend vers plus l'infini. Donc n² tend vers, là j'écris ça sur mon brouillon, n² tend vers plus l'infini, n tend vers plus l'infini. Et vous savez que si la première suite tend vers plus l'infini et que la deuxième tend vers plus l'infini, on peut directement répondre que la limite de la somme c'est plus l'infini. Donc là il n'y a pas besoin de justifier au niveau terminal s, vous pouvez directement mettre la réponse. Par contre ça vous ne l'écrivez pas sur votre brouillon. Donc cette fois-ci on vous demande la limite de n² moins n, la première chose c'est de transformer et de l'écrire à l'aide d'une addition. Et on écrit donc au lieu d'avoir un moins que c'est plus moins n, mais on n'a rien changé. Donc je rappelle la première suite tend vers donc plus l'infini, puisque si n tend vers plus l'infini, n² tend vers plus l'infini, puis si n tend vers plus l'infini, l'ensemble, ici moins n tend vers moins l'infini, et on voit qu'on est dans le cas d'une forme indéterminée, puisqu'on est dans le cas de l'infini moins l'infini. Donc ici avec les tableaux on ne peut pas conclure, on précise donc ici que c'est une forme indéterminée, et dans la prochaine vidéo on apprendra à trouver cette limite. Et j'écris forme indéterminée, et j'insiste bien, ça vous ne l'écrivez pas sur votre copie, c'est uniquement sur votre brouillon. Alors maintenant on me demande la limite de 2 sur n plus 2, alors j'étudie sur mon brouillon au numérateur la limite de 2 c'est 2, puisque c'est indépendant de n, et au dénominateur si n tend vers plus l'infini, n plus 2 tend vers également plus l'infini. Donc j'ai une forme du type 2 divisé par plus l'infini, et vous vous rappelez de manière intuitive que si on divise 2 par un nombre qui tend vers plus l'infini, la limite ce sera 0, c'est intuitif, puisque si vous divisez 2 par 10 millions, vous obtiendrez un nombre très proche de 0. Alors je vais effacer, vous montrer comment on le rédige. Alors on rédige toujours de la même façon, on écrit la limite du numérateur, donc la limite de 2 c'est 2, on écrit la limite du dénominateur, la limite du dénominateur c'est plus l'infini, et ensuite on écrit par quotient, puisque ici on a utilisé le tableau du quotient, par quotient, on trouve que la limite de 2 sur n plus 2, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Et là encore c'est un résultat très intuitif, il n'y a pas besoin de connaître le tableau, quand vous divisez 2 par un nombre qui est très grand, vous obtenez un nombre proche de 0. Faites l'expérience avec votre calculatrice, 2 divisé par 10 millions, ça donne un résultat proche de 0. Alors sur son brouillon, on cherche la limite du numérateur, la limite du numérateur c'est 3, puisque 3 est indépendant de n, la limite maintenant du dénominateur, n tend vers plus l'infini, donc n carré tend vers plus l'infini, donc on est dans une situation du type 2 moins l'infini, 2 moins un nombre infiniment grand, ça fait moins l'infini. Donc on est dans une situation du type 3 sur moins l'infini. Et intuitivement, si vous divisez 3 par moins 100 millions, vous voyez bien que vous obtiendrez un résultat très proche de 0. Et donc dans cette situation, la limite ce sera 0. Donc maintenant on va le rédiger, alors on rédige toujours de la même façon, on écrit la limite du numérateur, ici la limite de 3 c'est 3, puisque c'est indépendant de n, on a vu que la limite de 2 moins n carré c'était moins l'infini, donc on le rappelle ici, et ensuite on écrit par quotient, j'écris toujours par quotient, puisqu'on a utilisé le tableau du quotient, la limite de 3 sur 2 moins n carré, quand n tend vers plus l'infini, ce sera 0. Alors maintenant on va étudier la limite de n carré plus 2 sur n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, alors comme n tend vers plus l'infini, n carré aussi, donc n carré plus 2 tend vers plus l'infini, donc au numérateur, là j'écris sur mon brouillon qu'au numérateur j'ai une limite du type plus l'infini, au dénominateur n tend vers plus l'infini, donc n plus 1 tend aussi vers plus l'infini, on est dans le cas d'une forme du type l'infini sur l'infini, c'est donc une forme indéterminée. Et j'écris forme indéterminée du type l'infini sur l'infini. Je voulais rajouter que ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas conclure, ça veut juste dire qu'avec les tableaux, on ne peut pas directement conclure, mais on verra qu'il faudra faire un petit calcul supplémentaire pour trouver la limite. Alors corrigeons le petit f, ici on nous demande la limite de 3 sur 0,5 puissance n, alors sur mon brouillon j'étudie la limite du numérateur, donc la limite de 3 en plus l'infini c'est 3, alors 0,5 puissance n c'est du type q puissance n avec q qui est compris entre moins 1 et 1, si vous avez oublié, pardon, allez voir les limites des suites géométriques, donc cette limite là, ce sera 0. Alors dès que vous êtes dans une situation du type l, l non nul sur 0, le résultat ce sera plus ou moins l'infini en appliquant la règle des signes. Donc il faut connaître le signe du numérateur, alors le signe du numérateur c'est positif, puisque 3 c'est un nombre positif, il faut trouver le signe du dénominateur, mais 0,5 puissance n c'est un nombre positif, parce que c'est 0,5 multiplié 0,5 n fois, donc ici je peux rajouter sur mon brouillon un petit plus, et donc le signe du quotient ce sera positif, donc la limite qui devait être plus ou moins l'infini c'est forcément plus l'infini. Et là encore c'est un résultat très intuitif, parce que si je fais au brouillon 3 divisé par un nombre très proche de 0, mais qui est positif, 3 par exemple divisé par 0,0001, si vous le faites à la calculette vous obtiendrez un nombre très grand, c'est pour ça, ça permet de mieux comprendre qu'on obtienne plus l'infini. Donc maintenant on va le rédiger, alors on rédige toujours de la même façon, on met ici la limite du numérateur qui est 3, on met ici la limite du dénominateur qui est 0, parce que je rappelle que q puissance n avec q compris entre moins 1 et 1 c'est 0, et surtout on précise bien la dernière ligne, parce qu'on va en avoir besoin, le signe du dénominateur. Et ensuite on écrit tout simplement par quotient, puisqu'on utilise le quotient, par quotient, on trouve que la limite de un, puisque l'ensemble, au lieu de mettre 3 sur 0,5 puissance n, je peux mettre plus simplement un, la limite de un est égale à plus l'infini. Et au prochain exercice, on va apprendre à trouver la limite quand on tombe sur un cas de forme indéterminée. Donc rendez-vous à la prochaine vidéo.